Bon ok, j'ai bien tout compris de ce que vous avez fait avant. Donc maintenant, il faut prendre d'autres méga matériel, celle de Jérôme. Voilà, c'est ça. Oui ? On arrive ! Ben quoi ? Comment t'as fait pour frapper ? On s'en fout, on arrive ! Allons-y. Bon. Ah ouais, ça fait vite sans le canon, hein. Ah oui, quand même, oui. Bof, ça apporte un peu de soleil sur la plage. Ça a pas l'air d'avoir trop souffert de la taille de l'arme. Forcément, c'est en vous qu'elle a attaqué. Ça n'a aucun rapport, Pouffy. Ah bon ? Ben, regarde cette pomme. Tu vois, je la mets à 20 cm de ta tête. Je la fais tomber. Aïe ! Mais ça fait mal, grosse brute ! Ne me dis pas que je suis gros ! J'ai fait un sacré régime depuis deux mois ! Bon, calmez-vous, vous deux. C'est elle qui a commencé. Pas vrai, c'est toi ! Non, c'est toi ! Non, c'est toi ! Pardon. On ferait peut-être bien de chercher cette méga matériel. Et si on allait gentiment demander aux gardes là-bas de nous renseigner ? T'as beaucoup d'idées cons dans le genre. Non, mais il a raison, regarde. Alettez-la ! Bonjour, mon cher monsieur. Pourriez-vous nous dire où se trouve la méga matériel de cette ville, s'il vous plaît ? Vous êtes des intrus, c'est ça ? Bah, arrête. Nous sommes très déçus par votre attitude. Nous sommes de simples gens qui vont seulement empêcher la Shira d'affronter plus fort qu'elle. Enfin ! Bonne de communiste ! Alors, où est cette méga matériel ? Je vous dirai rien ! Très bien. Juste quoi ? Dis-moi sous la ceinture ! Mais si ! Il suffit de descendre par l'ascenseur jusqu'au réacteur sous-marin. Bah voilà, c'est mieux comme ça. Bon, donc le réacteur sous-marin, ici. Et on fait quoi une fois en bas ? Bah, on verra bien. Ah non, je déteste ces trucs ! Quoi ? Les couloirs en verre sous la mer, j'ai toujours l'impression que ça va craquer et qu'on va se faire engloutir. Mais non, c'est étudié pour quand même. Allez, on avance. Qu'est-ce qui nous ? Bah arrête ! Salut ! Salut tout le monde ! Salut ! Tiens, Aérea est pas là ? Non, elle s'est fait tuer par qu'il se frotte. Ah, merde, je suis désolé. Ça, il n'y a rien à pas souffrir. D'accord. Et vous venez faire quoi, ici ? On est allé en recherche de la méga matériel du rond. Bah, y'en a une dans ce sous-marin, l'autre, on va s'en servir contre le météor. Ah bon ? Et comment ? On va l'envoyer s'écraser contre lui grâce à la fusée de la cité fusée. Quoi ? Bah, quoi ? On ira après. Il faut qu'on prenne celle-ci d'abord. Ok. Bah, vous avez un petit ennemi un peu plus loin, je vous laisse avec lui. Ok. Je t'appelle, hein. Ok. Ce mec est vraiment excellent. Espion infiltré sans même le vouloir. Hé, c'est pas un espion, c'est mon amant. Hé, c'était quoi ça ? Quoi ? Ça ? C'est un robot mon charge. Bon, écoutez, chez moi, Barrette et Tifol, on s'occupe de cette méga matériel. Cidre, Pouffi, Wagiki et Vincent, vous allez à la cité fusée prendre la dernière méga matériel, ok ? Ok, merci. Pas de problème. Mais n'oubliez pas de revenir nous chercher quand vous aurez fini. T'inquiète, bonne chance. Vous aussi. Allez, on y va. Ouais. Aucun problème. Eh ben non, vous pensez avoir une grosse baston ? Non, 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 ça fait trop longtemps que vous y échappez. Voici un talon musical que beaucoup attendaient. Ah, que de souvenirs. Bref, retournons-en à l'histoire, après que nos amis aient mis sa pâtée au robot monde-charge. Hé, Durandal, tu baisses, un talon musical, c'était quand même pas insupportable, ça, hein ? Ta gueule. Ça va ? Alors, faut qu'on monte dans ce sous-marin ? Ouais, allons-y. Eh, merde, on se fait avoir. Plus loin, dans la cité fusée. Bon alors, tout le monde va bien ? J'ai maaaal ! Où ça ? Je crois que je m'ai encore tordu la chouille. Quoi ? On dit, je me suis tordu la cheville. Ah bon ? Toi aussi ? Et toi, tu te tords la cheville comme ça en te battant contre les soldats ? Non, mais je me suis pris le pied dans un câble. Le boulet. Mais... Bon, Cidre, on entre dans cette fusée ou pas ? Ouais, allez. Eh, putain, on s'est fait piéger comme des cons ! Exactement, comme Krat, Barrette et Tifol. Faut-il en déduire que Durandal n'avait aucune inspiration ? Avec une grille, c'est plus originale ? Oui, c'est mieux. Premier pas là, il faut qu'on sorte d'ici avant qu'on nous envoie de nous écraser directement contre le météore. Surtout que, d'après mes calculs, ça va rien lui faire au météore. Et comment tu calcules ça, toi ? J'ai mes sources. Il faut qu'on aille au centre de commande. Waouh, il y a plein de temps. Les innocents sont bénis. Et merde, quelqu'un a bloqué sur pilote automatique. Yo ! Nous allons nous débarrasser du groupe de dentiers, du météore et de qui s'y croise en une seule journée. J'en ferai presque dans ma culotte. Oui, Barrette, quand même, c'est pas à dire que tout réussisse. Vu votre situation, je vois mal comment vous pourriez vous en sortir. Vincent, fais de le taire. Début du compte à rebours. Oups. Il faut qu'on aille prendre la méga-métaria. Mais elle est où ? Dans la salle du recteur. Buffy, toi et Wackiki dirigez-vous par là, avec récapsule de sauvetage. Ok. Vincent, viens avec moi. Et on les prend comment ? Il faut entrer un code. Quel code ? Euh... Eh ben, c'est... C'est une très bonne question. C'était ta fusée ? Oui. Tu es né quand ? Le 22 février. Ok, 22 02. C'est comme les codes de portable, on met toujours sa date d'anniversaire. Uh-huh. Chéri ! Cher, mais qu'est-ce que tu fous là ? Ne passe pas par là, cette bonbonne va exploser ! Chère ! Je, je, je vais mourir ! Oui, chère, tu vas mourir. Ça me fait un peu chier, quand même ! Non, ne t'en fais pas, tu rends un grand service à la chanson française. Repose en paix. Org ! Jusqu'à la fin, elle aura vécu pour la musique. On fera le dernier disque postume, ça couvrira les frais de rapatriement des centres de l'eau puis espace. Allez, aux capsules de sauvetage ! Quelques instants plus tard, sur une plage non loin de la cité fusée. Salut les gars ! Salut, vous avez vu votre méga matériel ? Ouais, on a même chopé le sous-marin. Oh, le petit enfoiré ! Bah, où qu'elle est passée la fusée ? Bah, là-haut. Quoi ? Ils l'ont vraiment envoyée contre le météore ? Bah, ouais. Et ça a marché ? Regarde par toi-même. Mouais, tu parles, ça a peine décroché quelques petits bouts. Et c'est quoi que t'as dans la main ? Avec le sous-marin, on est tombé là-dessus. Mais, je sais ce que c'est ! Ah bon ? Il faut aller chercher grand-père tout de suite ! Bah, écoute, on est à deux kilomètres de ton village, on y va. Ok, direction le Cosmo Canyon ! Mais comment il fait ça ? Allez, on monte ! Ah, onf, j'ai atteint le bord de l'eau. Bon, on va se réchauffer tranquillement et aller bouffer un petit quelque chose.